Depuis plus de 35 ans et ce tous les deux ans, le salon à Gécotel accueille les professionnels du monde de l'hôtellerie et de la restauration du Grand Sud. En 2012, la 25e édition du salon a accueilli 14 305 visiteurs sur quatre jours. Pour cette 26e édition, un président donneur de renom, Joël Robuchon, le chef le plus étoilé au monde avec 26 étoiles au guide Michelin. Du 2 au 5 février prochain, près de 250 exposants sont attendus au Palais des Expositions à Nice. Un espace chef sera aménagé. Chaque jour, cinq chefs seront assistés d'un amateur tiré au sort lors d'une démonstration culinaire. Sur place également un restaurant gastronomique dont le menu sera élaboré chaque jour par un chef différent. C'est un salon qui est à taille conviviale, qui représente à peu près une population de chefs et de restaurants qui va de Toulouse jusqu'à l'Italie. C'est une sorte de vitrine où chacun peut faire son marché. Et pour agrémenter ça, il y a des tas de concours. Plusieurs concours au programme avec notamment la deuxième Coupe du Monde, des écaillés avec des spécialistes venant de 24 pays. Le Neptune d'or dont l'objectif sera de mettre en valeur la mer et ses produits. Ou encore la Risottomania, un duel entre quatre chefs français et italiens. Autre moment fort, une table ronde sur l'irréputation et ses enjeux commerciaux. On ne peut plus vivre sans les réseaux sociaux et aujourd'hui ils font la pluie et le beau temps. Donc les hôteliers se révoltent en quelque sorte parce que si chacun a le droit de mettre n'importe quoi, ils ont eux le droit aussi de se défendre. C'est pour ça qu'on aura cette tendance sur AG Côtel où ils pourront discuter avec ceux qui font justement la pluie et le beau temps. De nombreux chefs étoilés et des grands noms de la cuisine participeront à ce salon. Notez la présence de deux chefs bien connus en principauté. Philippe Joannès, chef exécutif du Fermont et Joël Garraud, chef du restaurant Le Vistamar de l'hôtel Hermitage. Sous-titrage ST' 501